Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tuto où je vais vous montrer quelques-unes des dernières nouveautés de SOMMAGIC. C'est l'outil que j'utilise pour faire mes teasers d'événements, de webinaires, etc. J'utilise également pour faire des mini-vidéos explicatives. Alors le principe, il est simple, c'est vous montrer quelques-unes des nouveautés, parce qu'en fait il y a eu quelques évolutions. Donc ici, le premier que je trouve vraiment le plus important, c'est d'avoir deux minutes par vidéo au lieu d'une minute comme avant. Ça c'est vraiment un gros gain de visibilité. Et puis pour 14 euros par mois, vous avez 20 vidéos. Et la limite maintenant est passée à 200 MB. Donc en fait, vous êtes arrivé sur des gros volumes, on n'est plus limité comme avant à des petites vidéos qu'il fallait retransformer et tout ça. Là, vous êtes quand même un peu plus à l'aise pour faire des vidéos à partir directement de votre téléphone. Donc moi ce que je fais, c'est que généralement je prends mon téléphone, je vérifie que le cadrage est bon. Voilà ici, vous voyez, j'en ai fait plusieurs à la volée. Ici, le cadrage est un peu plus lointain. Bon, j'aurais peut-être dû être un truc un peu plus près comme cela. Mais ça dépend, je fais des vidéos aussi pleines poires comme celle-là, ça dépend. Alors quand on arrive ici sur le magique, donc en fait simplement on va cliquer ici sur une nouvelle vidéo, on va y avoir une nouvelle vidéo. Les fichiers, les répertoires, moi j'utilise assez peu parce que je n'ai pas besoin d'avoir des, je n'ai pas des centaines et centaines de vidéos, donc je n'ai pas besoin d'un répertoire. Donc vous non plus dans la version gratuite, ça suffit. Donc ici en fait, vous avez la possibilité soit en fait d'aller découper la vidéo pour qu'elle soit à la bonne taille, soit en fait d'aller éditer directement les, enfin mettre les sous-titrages. Alors imaginons que vous ayez fait une vidéo et que vous ayez un petit peu coupé au début, alors ça, ça m'arrive de temps en temps. C'est en fait quand je filme, voilà, quand je filme en fait parfois, ben j'ai une personne qui est en face de moi et qui me dit, allez go, et là je démarre. Et parfois je démarre un petit peu tard et elle a déjà commencé à appuyer sur le bouton. Donc le but c'est d'aller supprimer ce petit truc en plus. Là je vais teaser par exemple, webinaire. Voilà, donc en fait je vais dire ça, c'est teaser webinaire, et bien sûr mettez un nom significatif pour vous en souvenir. Donc français, etc. Donc vous voyez l'upload de 100 MB, donc là c'est un peu plus confortable qu'avant. Donc en fait là ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va uploader cette vidéo. Là il a uploadé la vidéo, donc moi comme j'ai une bonne connexion c'est assez rapide. Là ce qu'il fait c'est qu'il va prendre le texte, alors ma vidéo doit faire une minute trente ou quelque chose comme ça. Alors j'essaye de faire des vidéos assez courtes dans ces cas-là, au moins de deux minutes, parce qu'après j'ai un temps de lecture qui est assez faible. On voit bien en partie sur TikTok, les gens ne regardent pas des vidéos qui font 3, 4, 5 minutes sur LinkedIn, encore ça va. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais donc prendre ma vidéo, je vais découper un petit peu avant après pour que la vidéo n'ait pas justement ces fameux blancs, et puis qu'en fait il y a la possibilité que la vidéo tout de suite reprenne au début, et ça ça permet en fait d'avoir un peu plus de lecture quand c'est des conseils. Là un teaser, il n'y aura pas de relecture, mais dans certaines de mes vidéos, j'aime bien que les gens regardent. C'est pour ça que si vous voyez à la fin, il y a un petit appel à l'action avec un silence, donc en fait là il faut plutôt faire ça, et en fait là vous voyez, et là en fait il va enchaîner direct ici, pareil ici au début, vous voyez là il y a un petit, à un moment j'ai un petit blanc là, voilà, et là moi je vais enchaîner directement sur bonjour. Vous voyez ici, bonjour c'est mieux. Donc en fait je vais me mettre là, ici, je vais laisser peut-être une petite seconde, bonjour. Voilà, ici on va me mettre juste comme ça. Ok, après ici on pourrait éventuellement modifier et enlever des parties, mais là je ne vais pas le faire parce que toute la vidéo est clean, je n'ai pas besoin de supprimer des parties ici. Voilà, je vais splitter le clip, alors non je ne vais pas splitter ici, je vais faire un CTRL Z. Ici je vais juste faire ça, ok, trois secondes là, split key, voilà ici, puis à la fin je crois que j'ai supprimé ici un peu, voilà c'est bon. Donc en fait je peux regarder ma vidéo après à quoi elle va ressembler. Vous voyez il y a le levage de main qui n'est plus là, mais à la fin, et voilà donc ça, on a vraiment un vrai enchaînement entre les deux. Donc on est bien, hop, le bonjour et à la fin, l'au revoir. Vous voyez là, bonjour. Voilà, et c'est à la fin. Donc c'est important d'avoir ce truc là parce que ça permet que les gens enchaînent. Donc en fait, je crois que je suis assez bon, je suis assez content, alors là j'ai voulu de modifier. On peut resettre l'original quand vous n'êtes pas content, ou que vous voulez supprimer des choses, ok. Là après il y a d'autres choses, qu'on peut faire, comme je disais, supprimer des choses, etc. Mais là, moi je suis assez content, ok, c'est parti. Alors maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va ici aller, hop, create an edit caption, voilà, c'est parti mon kiki. Donc là, ici vous avez trois choses. Ici vous avez le style. Alors vous avez différents styles que vous pouvez utiliser. Moi je dirais que, voilà, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Là je trouve que ce n'est pas très beau. Celui-là est un classique qu'on voit assez souvent. Donc voilà, je ne mettrai pas celui-là non plus. Vous voyez, ça reste quand même assez classique. Non, je ne vais pas le faire. Voilà, moi je vais rester sur celui-ci qui a, ça c'est du premium, qui est efficace et qui fonctionne bien. Voilà, ça dépend le fond que vous avez, mais là je ne trouve pas ça très beau. Donc moi je vais me contenter de celui-ci. Alors ensuite, vous avez la couleur. Donc vous pouvez choisir les couleurs. S'il y a des couleurs qui ne vous intéressent pas, vous en choisissez d'autres. Parce que j'ai fait qu'il y a des gens parfois qui me disent « Le jaune ça ne me plaît pas, ou le vert ça ne me plaît pas, ou ceci, cela, ou le rouge ça fait peur. » Et bien en fait, vous choisissez votre palette de couleurs que vous souhaitez. C'est quand même intéressant de pouvoir en fait varier les couleurs pour la lisibilité et pour en fait attirer l'œil. Ensuite ici, vous avez la taille en fait. La taille, c'est pour avoir des textes plus ou moins grands. Alors faites attention, parce qu'en fait, quand vous agrandissez la taille, ce qui peut se passer, c'est que si vous avez des phrases assez longues, les mots vont être un peu coupés ou se recoupés ou passés grands. Donc moi, pour tenir sur une ligne. Donc j'essaye de ne pas faire trop grand. Pareil ici, la position. La position, c'est assez intéressant. Si vous n'avez pas grand-chose en bas, vous pouvez la remonter un petit peu, pas trop non plus. Mais voilà, donc ici, ça c'est assez sympa à faire. Ensuite, vous avez ici « Caption ». On le verra juste après, c'est ici que vous allez faire les sous-titres. B-roll, c'est quoi ? B-roll, en fait, c'est la possibilité d'ajouter à certains endroits un petit truc. Donc en fait, ici, je peux ajouter ici une B-roll. Je choisis, allez, je vais mettre quoi ? Un petit truc comme ça, ou allez, je vais mettre un petit truc. Et je pourrais en fait, ici, choisir, allez, par exemple, là ici, c'est « Event ». Alors, « Event », qu'est-ce qu'il va mettre ? Un événement, ici, par exemple, je pourrais mettre celui-là. Allez, hop, voilà. Ici, je vais rajouter un petit B-roll à ce moment-là. Vous voyez ici, ça va ajouter un truc qui va arriver. Voilà, ça va arriver. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai mis celui-là, mais « Self-Care ». « Self-Care », peut-être qu'il y a autre chose. Hop, donc en fait, « Self-Care », donc si je veux illustrer « Self-Care » avec quelque chose, par exemple, quelqu'un qui se débrouille tout seul, « Self-Care », alors « Computer », je vais mettre « Computer ». « Computer », voilà, je choisis en fait la phrase qui va être, voilà, celle-là est pas mal, parce que c'est une personne qui dit « Ah ouais, j'ai trouvé », donc on va essayer de trouver un truc qui va être assez sympa, le « Self-Care », bon, je vais prendre celui-là, « Apply ». Donc vous voyez ici, maintenant, il va y avoir une petite vidéo qui va casser un petit peu le rythme. Le « Self-Care ». Voilà. Vous voyez ici, ça va rajouter un petit peu ce truc-là. Donc en fait, ça, c'est « B-roll », c'est assez sympa à utiliser. Moi, j'utilise comme ça de temps en temps. Il ne faut pas en mettre de trop, autrement après, les gens ne vous voient plus. Donc vous en mettez, voilà, une peut-être, alors ça dépend, moi, je n'en mets pas tout le temps, mais voilà. Donc on passe maintenant au plus important. Ici, vous avez donc les sous-titrages. Donc les sous-titrages, donc ici, par exemple, là, on voit, je vous donne rendez-vous, moi, j'aime bien les mettre sur la bonne ligne. Donc ici, vous mettez, vous ajoutez le petit texte, et là, vous faites « Remove Word ». OK ? Et donc là, c'est fait. Vous avez ici des icônes. Donc ici, cette icône-là, elle peut me plaire, elle peut pas me plaire. Donc si je veux la supprimer, hop, je la supprime ici. Je peux aussi mettre une petite en face sur le truc. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va faire un petit truc qui va, voilà, qui va monter en 8, en grand, le 1er octobre. Vous voyez ici, vous voyez le truc. Alors moi, il ne faut pas non plus en faire de trop. Si vous en faites de trop, après, ça dit un peu tout et n'importe quoi. Donc évitez trop d'icônes, évitez trop d'effets, évitez trop de virules. Voilà. Hop, par exemple ici, là, à partir de 9h30, voilà, ici, vous voyez, je vais, par exemple, imaginons que je vais ici pour, je ne veux pas supprimer ça parce que je veux que ça soit juste sur une ligne. Donc ici, je vais faire ici, vous voyez, le temps. J'ai de 2,88 à 3,63, donc j'ai un petit peu de temps pour augmenter. Vous voyez, comme j'ai supprimé avant, j'ai plus de temps pour que ça reste, en fait, sur cette phase-là. Voilà, et donc il reste plus longtemps sur la phrase. Parce qu'autrement, ici, par exemple, ici, là, typiquement, ici, vous voyez, l'optimisation des parcours clients, l'optimisation des parcours clients, et il y a un client qui est tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le texte, je le coupe, je le mets là, et je le colle. Alors, je pourrais aussi add link break. C'est-à-dire qu'en fait, ici, hop, je prends mon texte qui est là, je fais add link break, et ici, hop, vous voyez, je vais ajouter un petit mot, voilà, ici, add link break, voilà, ici, je le supprime. Là, ici, je vais supprimer ça. Maintenant, je remets à la bonne taille. OK, 9,9, 9,6. Alors, là, il ne m'a pas supprimé tout. Hop, 9,6. Donc là, je vais le mettre à 9. Je vais réduire un peu là. Ici, je vais le mettre un petit peu. Voilà, donc je peux un petit peu optimiser les choses. Donc, vous voyez ici, à l'optimisation des parcours clients. Donc, en fait, ici, par exemple, là, le pied, ça ne me va pas. Donc ici, je vais chercher plutôt map, parce qu'en fait, c'est du parcours client. Donc, vous voyez ici, j'ai ma petite animation. Donc, voilà, je continue ainsi de suite. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc ici, regarder tous les textes, vérifier que tout est nickel. Après, faire des modifications. Et j'essaye surtout de ne pas faire, en fait, de l'oral. Parce qu'en fait, ce qui est écrit ne fait pas beau. Dire que les ça, etc., etc. Donc, en fait, parfois, je ne mets pas exactement le mot à mot. Par exemple, ici, à la fin, pour vous inscrire, voici, ci-dessous, le lien pour vous inscrire. En fait, ça, hop, généralement, ce n'est pas intéressant. Et hop, alors ici, je vais faire un CTRL-Z pour vous inscrire. Voilà. Donc, en fait, je vais ici mettre le texte. Voici le lien. Cliquez sur ce lien. Ou un truc comme ça, c'est très simple. Cliquez sur ce lien. Je vais mettre cliquer sur ce lien. Voilà. Et ici, je vais ajouter un line break. Ensuite, je fais un world. Ici, line break. Et ici, par exemple, je vais mettre bit.ly .ly slash 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il faut savoir que les gens ne vont jamais cliquer sur le bit.ly comme ça. C'est très rare. Généralement, ils vont plutôt dans la description de la vidéo. Mais bon, voilà, je vous le mets quand même parce que c'est pour montrer qu'il y a un lien d'inscription. Parfois, les gens vont s'en occuper. Mais je vous conseille de le mettre dans la description. Voilà. Donc, vous voyez, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bouffe. Mais bon, vous voyez un peu le principe. Donc, c'est dire comme ça. Une fois que vous avez fait ça, c'est super important de regarder toute sa vidéo. Et de dire, OK, tiens, ça me va, ça ne me va pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Donc, c'est essentiel de vérifier que tout est bien, d'écouter une fois, parce que parfois, on monte le truc et puis après, c'est fini. Donc, les B-rolls, je vous en ai parlé. Alors, Boost, c'est pour faire des choses un petit peu plus intéressantes. Alors, logo branding, moi, je n'utilise pas trop. Ce que j'utilise parfois, c'est la musique. Alors, la musique, en fait, ce que je fais, c'est que je vais sur Udio. Voilà, Udio.com. Et en fait, je vais générer une musique qui va être une musique de clip. Alors, ici, électronique, par exemple. Moi, j'aime bien mettre de l'électronique. Electronic music for business video simple and clean. Clear and simple no vocals. Voilà, c'est un petit exemple. Donc, en fait, vous allez faire Create. Et donc, en fait, je vais me connecter sur mon compte. Et en fait, il va vous créer comme ça des propositions de musique. Ici, j'en avais déjà fait deux, trois fois. Je ne sais plus ce que j'avais ici. Voilà. Out to the toaster, je ne sais plus ce que j'avais mis. L'eau de gruype 1. Voilà, Beats of Freedom, je ne sais plus ce que j'avais mis. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous regardez un petit peu les... Ah, merde. Ça n'a pas copié. Donc, ici, j'en ai mis plusieurs. Mais donc, en fait, je ne sais plus ce qu'elle c'était. Allez, on va mettre Remix. Voilà, je remixe celui-là. Ce n'est pas très grave. Et donc, en fait, j'en avais plusieurs ici que je peux écouter. Ouais, ça, c'est Dance to the Light. On va voir celui-là. Ok, ça, ça me paraît pas mal. Download. Allez, hop. Je ne vais pas me donner la vidéo. J'ai juste besoin du MP3. Download. Alors là, dans cette vidéo-là, malheureusement, il y a un petit peu, je trouve trop de musique. Enfin, trop de paroles, mais ce n'est pas grave. Allez, on va l'uploader. Donc, vous pouvez prendre un, hop, dans votre téléchargement. Donc, c'est Dance to the Night. Ok. Ici, j'en ai mis d'autres. Un 32, etc. Donc, ici, on voit le truc. Alors, pas trop fort, etc. Est-ce que ça, c'est bon ou pas ? Allez, on va reprendre plus là. Allez, hop. Voilà. Donc, ici, j'ai une petite musique. Ici, je choisis la vidéo pas trop forte. Alors, généralement, je mets très peu de pourcentage parce qu'il ne faut pas mettre trop fort. Autrement, ça, comment dire, ça nuit à votre vidéo. Ok. Et donc, on regarde ce que ça donne. On se met au début. Donc, vérifiez que des captions sont bonnes et la vidéo. Alors, je ne rentends pas trop ma musique. Voilà. Voilà. Je la mets en dessous. Voilà. Et donc, voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc, je save toujours mon petit projet. Et quand je fais que je suis content, je clique sur Export. Et ici, c'est les standards. Après, il faut payer pour être dans des versions plus importantes. Ok. Et vous faites exporter. Et en fait, généralement, il vous faut quoi ? Allez, en une minute, deux minutes, votre vidéo est prête. Et voilà. Et c'est parti, mon kiki. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Avec ça, vous avez votre petite vidéo qui est prête en emploi. Et finalement, c'est pas très long, quoi. Là, j'ai passé du temps parce que j'ai un peu, vous avez montré un peu les choses. Mais quand on a un peu l'habitude, allez, il faut dix minutes max pour éditer une vidéo d'une minute. Voilà. Grosso modo. Voilà. J'espère que ça va vous avoir aidé. Et puis, bon courage à vous. Dis le tout. Vous. Ok.